Autre chose, lancement à l'ISALA de l'opération d'immatriculation des agents publics de l'État. Ils adhèrent automatiquement à la SENSAP pour garantir une retraite digne. Opération lancée par le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Liao, Nadine Kilosho, Mastadjabour, reportage. De lancer officiellement les opérations d'immatriculation de l'agent public au régime de sécurité sociale de la SENSAP dans la province de la Mongala. Les agents publics de l'État de l'administration des concentrés de la province de la Mongala peuvent désormais obtenir leur carte d'adhésion à la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, SENSAP. Le lancement officiel du processus d'immatriculation à la SENSAP a été effectué par le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Liao, à l'ISALA, en présence des autorités provinciales et des chefs de division. De convier tous les agents publics concernés à répondre à cet appel afin de pouvoir chacun se munir d'une carte de sécurité sociale. La SENSAP a été créée en vue de l'organisation et gestion des prestations de sécurité sociale au bénéfice des fonctionnaires ainsi que leurs familles. Cela dans le but de garantir une retraite digne et honorable aux agents publics de l'État. Il faut matérialiser cette relation créée par la loi entre l'agent public et l'organisme des gestionnaires que la SENSAP. Et c'est cela l'immatriculation qui débouche sur l'obtoi d'une carte de sécurité sociale. Le plus important quand on gère un régime de retraite, c'est la pérennité, la viabilité du régime. Cela veut dire, est-ce que dans 15 ans, dans 20 ans, le système sera toujours fiable ? Et pour répondre à cette question, il faut des données fiables, notamment sur les dates de naissance, sur les grades, ainsi de suite. Et ces informations, l'immatriculation permet de les avoir et ainsi de faire nos projections financières. A l'occasion, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liyaou, a exposé sur différentes préoccupations liées au statut des agents et fonctionnaires de l'État, tout en martellant sur son combat mené pour l'anéantissement de toutes sortes d'injustices et inégalités entre l'administration centrale et provinciale. Et l'objectif poursuivi, il est doté, la République démocratique du Congo, d'une fonction publique à l'auteur de sa grandeur.